Frères et sœurs du Chandelier, c'est une annonce qui vous concerne. Il s'agit justement de la reprise des activités cultuelles dans notre Assemblée. Vous savez que nous avions été autorisés à reprendre les cultes, mais avec un nombre très réduit de 200 personnes, pas plus. 200 personnes, cela a été dit par le Président de la République, et notre Président, qui nous autorise à réouvrir les lieux de culte, nous a instruits de nous retrouver avec 200 personnes, avec la liberté de faire plusieurs cultes à la fois, y compris même les samedi soir. En ce qui nous concerne, au Chandelier, vous le savez, merci Seigneur pour ce peuple nombreux que vous êtes. Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'ai hâte de vous revoir avec beaucoup d'amour. J'ai hâte de voir chacune et chacun. Et cela aussi, votre désir et votre souhait. Mais pour nous, pour mieux vous servir, quand nous sommes là pour vous servir, nous voulons, avec votre permission, frères et sœurs du Chandelier, précieux peuple de Dieu, avec votre permission, nous permettre ce dimanche de faire un culte test. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il faut les mesures, les mesures barrières, l'eau, beaucoup de choses, la distanciation, etc. Donc, nous demandons que vous nous permettiez, ce dimanche, de faire un culte texte avec les différents membres du conseil, avec leur famille, ce dimanche, pour nous permettre de prendre justement la température, voir comment mieux s'organiser pour vous servir. Quand nous aurons maîtrisé ce petit homme qui viendra, environ 200 personnes, y compris quelques membres du groupe musical, service d'accueil, etc., 200 personnes, avec les dispositions exigées par les autorités. Alors que nous aurons maîtrisé par ce culte test, on pourra vous communiquer le dimanche 31, ce qu'il y a lieu de faire, le principe de rotation. Voilà, le principe de rotation. Si vous voulez, c'est une reprise des activités culturelles progressives, à l'image du déconfinement progressif. Il y a eu un déconfinement progressif. Et c'est ce que nous voulons faire. Parce que si on dit culte total, vous allez venir, 2000 personnes, comment on pourra vous gérer ? Et à qui on dira, viens t'asseoir et l'autre, repartez à la maison pour revenir. Le conseil est en train de travailler. Donc pour ce dimanche, ça sera un culte test pour vous tous. Et à la sortie de ce culte, après ce culte, si vous voulez, nous pourrons prendre la bonne mesure qui serait acceptée et acceptable par tous. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci pour votre bonne compréhension, peuple précieux du chandelier. Mais nous continuerons de transmettre les choses en ligne. Vous pourrez continuer de suivre sur notre page Fils, et sur Youtube, et sur le site web. Vous pouvez suivre tout cela. et apporter vos suggestions qui peuvent permettre à l'équipe de réflexion, puisque après le conseil, il y a une équipe de réflexion qui travaille pour préparer la rotation, voilà, afin de pouvoir mieux vous servir. Donc c'est le communiqué que j'avais à vous donner ce soir par rapport au culte du dimanche 24. Voilà. Donc ce sera le culte. Membres du conseil et leur famille et les familles pastorales. Voilà. Avec quelques membres de services d'ordre et accueil et le comité de santé qui viendra justement pour coordonner tout ce qui est mesures barrières pour que l'on puisse se protéger les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse.